Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, je suis totalement triste pour mes frères marseillais qui viennent encore une fois de subir une défaite en Ligue des Champions, cette fois-ci à domicile face à Tottenham. Mesdames et messieurs, ça doit faire quoi ? Plus de 12 ans, 13 ans que Marseille a pu participer en Ligue des Champions et malheureusement, en 12 ans, 13 ans, il n'y a eu que des défaites, moins de 3 buts marqués sur les 12 et 13 ans de participation de Ligue des Champions, défaite à domicile face à Tottenham, qui n'est pas un club exceptionnel de la Première Ligue. Oh là 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 là, quelle violence ! Marseille, cette ville de foot où tous les Marseillais, tous les habitants de Marseille supportent le club, vient voir son club, encore une fois, se faire littéralement gifler en Ligue des Champions. Alors qu'il y a 30 ans, hein, il y a 30 ans, Marseille a remporté la Ligue des Champions. À jamais les premiers ! Ils ont commencé à sortir ce slogan. À jamais les premiers ! Aujourd'hui, nous voyons que Marseille est à jamais les premiers à réaliser un record de défaites sur plusieurs années en Ligue des Champions. Et ça, sans marquer de but. Vous vous rendez compte ? Le slogan Marseille, c'est « droit au but ». C'est comment ? C'est « droit au but » pour vous ou c'est « droit au but » pour les autres ? Parce que c'est bien beau de réaliser un beau début de saison en Ligue 1, mais la Ligue des Champions, c'est autre chose. Vous ne vous souvenez pas, dans le siècle dernier, la hargne que vous aviez lorsque vous alliez en Ligue des Champions ? Le public se met en mode Ligue des Champions, mais les joueurs ne se mettent pas en mode Ligue des Champions. Hein ? Vous vous rendez compte ? Et vous l'aurez remarqué, suite à la défaite de Marseille, il n'y a eu aucune fête à Paris qui s'est déclarée. Vous vous rendez compte la différence ? Hein ? Marseillais, tu as vu ? Pendant que tu as perdu, nous, nous compétissions. Nous étions en train de nous dire « Ah, c'est dommage, on aurait bien voulu que Marseille gagne, là. » Hein ? Bien sûr, nous voulons que vous gagnez. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous humilier au niveau international. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Que voilà, donc c'est comme ça que le troisième du championnat français, il joue, ou le deuxième ? C'est comme ça que le club historique, il vient et joue ? Hein ? Donc le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions, ça fait 12 ans, il n'arrive plus à marquer ? Hein ? 12 ans, il n'arrive pas à gagner en Ligue des Champions ? Vous êtes en train un petit peu de jeter de l'huile sur le feu en matière de critique de la Ligue 1. Tottenham est prenable matin, midi, soir. Comment ça se fait que vous n'ayez pas fracassé la bouche de Tottenham ? Marseille quand même ! Hein ? Donc dès que c'est la Ligue des Champions, c'est ce que vous allez faire. Nous, on veut vous voir gagner. On veut vous voir faire la fête. Être content. Hein ? C'est ça qu'on veut voir. Hein ? C'est vrai que ça nous fait un petit peu rire quand vous perdez et tout. Mais là, c'est bon, ça suffit. Ça fait plus de 12 ans, 13 ans que vous perdez là. Concentrez-vous ! Hein ? Si vous voulez perdre, continuez à perdre contre le Paris Saint-Germain. Si vous aimez la défaite, venez au Parc. Vous faites des entraînements. On vous fracasse. Hein ? Ou puis on fait des matchs amicaux, on vous fracasse. Ou puis on fait des matchs... On fait des matchs, tout ce que vous voulez, on vous fracasse. Si vous aimez bien perdre, vous venez à Paris, on vous fracasse. Mais quand c'est des Ligue des Champions ? Allez-y là ! Le Marseillais, là, normalement, il a... Il a la hargne ! Jamais de la vie ! Tottenham vient à Marseille pour gagner ! Attendez, là ! On est où ? Donc là, là ? Oh non, mais franchement, je ne sais pas. Non mais qui je ne sais pas. Mais ensuite, ça c'est vrai, je ne sais pas. Je n'ai pas.